Alors j'espère que vous avez eu le temps d'aller vous chercher un dessert. J'espère aussi qu'il y avait du chocolat dedans. J'espère que vous n'avez pas froid, que vous avez une bonne couverture avec vous. Et j'espère que vous avez trouvé le Wooklap qui est normalement dans le chat, qui est juste sur le côté de je ne sais pas lequel côté de l'écran. Si vous voulez regarder, on va s'en servir encore parce qu'on va accueillir des nouveaux chercheurs. Vianney, Anaïs, Pierre et Alexis. J'ai Alexis avec moi. Alors on va parler de médecine régénérative et vous êtes dans quel laboratoire Alexis ? Tout à fait. Donc on fait tous partie du même laboratoire, l'INSERM 1229, qui est une unité qui est spécialisée dans la médecine régénératrice et qui est adossée à l'UFR d'odontologie, donc la fac dentaire, et qui intervient aussi avec l'unité de pharmacie et l'UFR de médecine. Ok. Alors qu'est-ce qu'on va essayer de régénérer aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a prévu de vous faire relever un défi, le défi de régénérer la pulpe dentaire. On va parler de pulpe dentaire, je vous ai amené ici un modèle qu'on utilise avec les patients pour leur expliquer ce que c'est la pulpe dentaire, mais deux mots sur la médecine régénératrice tout d'abord. C'est une partie de la médecine actuelle qui est assez minoritaire, il faut bien le dire, mais qui risque de prendre de l'importance dans les années qui viennent et cette médecine va permettre de remplacer, régénérer, reconstruire éventuellement des tissus qui sont malades, abîmés ou par le vieillissement tout simplement. Donc si l'on prend la pulpe dentaire, c'est un exemple et ça pourrait s'appliquer à d'autres, on va travailler sur cette partie-là de la dent, c'est-à-dire le contenu, l'intérieur. L'intérieur est un tissu qui est mou et l'extérieur, tu le sais très bien Maxime, l'extérieur est dur, on a l'émail, la dentine et à l'intérieur on a des vaisseaux sanguins, des cellules, des nerfs et c'est très important parce que ça permet d'avoir la formation de la racine, d'éviter les infections, de se sentir le chaud et le froid, donc c'est ça que l'on veut régénérer. C'est une partie vraiment vivante de la dent, je crois que tu es dentiste, quand tu nous tortures en faisant le... le moment où on commence à avoir mal, c'est quand tu touches cette partie-là. Alors en fait non, je ne torture personne moi, mais j'essaye de soulager les patients, mais justement effectivement, quand on veut nettoyer, désinfecter l'intérieur, on ouvre la dent avec une anesthésie parce qu'à l'heure actuelle on arrive à avoir de très bonnes anesthésies, mais ce que l'on ne sait pas bien faire, c'est régénérer la pulpe dentaire. Et si on arrive à la régénérer, on va pouvoir guérir les infections, ressentir le chaud, le froid, avoir la formation complète de la racine et même pouvoir, en soignant la dent, on va pouvoir aussi régénérer le tissu osseux qui est tout autour. C'est notre défi, c'est ça qu'on vous propose ce soir. Et il faut se dire que c'est à peu près la même question d'enlever une dent et mettre une prothèse que d'enlever un genou et mettre une prothèse et il faut qu'on se dise que là c'est le cas d'une dent, mais que ça peut être le cas d'une articulation. Exactement, ce soir c'est juste un exemple, mais les concepts que l'on va toucher du doigt, sur lesquels on va rentrer un peu dans le détail, ils s'appliquent finalement à différents organes, différentes parties du corps, différentes parties du squelette. Donc la médecine régénératrice justement, par exemple, fait appel aux cellules souches. Ce sont des cellules qui ont la capacité de se différencier, de se transformer tout simplement dans d'autres cellules. C'est-à-dire qu'une cellule souche peut se transformer en cellule de l'os, en cellule de la pulpe par exemple, en cellule du foie, ainsi de suite. Et ça c'est un des principes importants de la médecine régénératrice. Ce sont très connus dans les embryons, mais on en a qui sont capables, dès les premières cellules, de commencer à exprimer au fur et à mesure tous les types de cellules, les muscles, les os, mais on en a aussi à l'âge adulte. Tout à fait, ça peut paraître surprenant. On a des cellules souches adultes, et ces cellules souches adultes, elles ont un potentiel, et beaucoup d'équipes dans le monde travaillent justement à utiliser ce potentiel dans différentes finalités, différentes applications. Si on peut voir sur la diapositive suivante, justement, l'exemple que l'on vous propose, alors ça peut surprendre, mais c'est une photo d'une dent qui est cassée, sur laquelle il y a une infection qui est la boule rouge au bout de la racine, et si on regarde l'intérieur de la dent, sur la droite de l'écran, on a toute l'infection, c'est-à-dire le but qui sort à travers la dent. Tout à l'heure, ça peut faire réagir. Ça fait mal. Mais ce qu'on essaye, ce qu'on veut vous proposer, c'est de justement pouvoir régénérer ce tissu-là. Donc, on va commencer par réfléchir sur les approches que l'on peut utiliser. Pour ça, on vous a proposé un petit quiz, que l'on va voir ensemble les différentes propositions. C'est-à-dire que vous, si vous êtes chez vous, et vous avez la volonté, vous allez peut-être vouloir nous aider à régénérer ce tissu pulpaire, quelle serait votre stratégie ? Est-ce qu'il y a une bonne réponse et une mauvaise réponse, ou est-ce que c'est plutôt des stratégies possibles, tout envisageables ? Ce sont des stratégies. Et pour parler de bonnes ou mauvaises réponses, on va voir ça juste après, au moment des réponses, justement. Ça marche. Donc, la première proposition que l'on vous fait, c'est pouvoir attirer des cellules souches de l'os ou du sang vers l'intérieur de la dent. C'est-à-dire que cette proposition consiste à faire venir des cellules de l'extérieur vers l'intérieur de la dent pour pouvoir régénérer ce tissu pulpaire. Et on appelle ça la revascularisation. Alors, pour répondre à ta question, Maxime, c'est une thérapeutique qui existe, une stratégie qui existe à l'heure actuelle. Donc, on va rentrer dans l'état. Il n'y a pas forcément de mauvaise réponse. Mais ce qu'on veut savoir, c'est ce vers quoi vous iriez ce soir. La deuxième, ça va être d'injecter des cellules souches du patient, donc du propre patient, à l'intérieur de la dent. Pour ça, ça veut dire qu'il faut prendre les cellules-là quelque part. Par exemple, dans de la graisse, il faut les amplifier, les cultiver et les injecter ensuite à l'intérieur de la dent. Et on appelle ça la thérapie cellulaire. La troisième proposition va être cette fois d'injecter non pas des cellules, mais un médicament. Et c'est le principe de la délivrance d'un principe actif. Et ce médicament, lui, pourrait avoir un rôle à l'intérieur de la dent. Et la quatrième proposition, qui est vraiment différente, ça va être plutôt de créer, recréer une pulpe dentaire dans un laboratoire. Cette pulpe du laboratoire, on va ensuite l'implanter à l'intérieur de la dent. Et cette approche-là s'appelle l'ingénierie tissulaire. Donc la question qu'on vous pose maintenant, c'est quelle est, selon vous, la stratégie à développer pour pouvoir régénérer cette pulpe dentaire ? Pas facile de choisir entre les quatre. C'est vrai que si on allait chez le médecin directement et qu'on me demandait de choisir, je ne sais pas vers laquelle j'irais. Alors je vois qu'il y a déjà beaucoup de réponses sur le chat. Alors je ne vais même pas tenter. Je vais m'en remettre à eux. Je vois que ça bouge encore un peu. Il y a une compétition terrible. Alors j'ai l'impression de jouer à un jeu de course entre attirer les cellules souches et les chevaux. Ça me rappelle les jeux de chevaux, effectivement. Alors ce qui est intéressant sur ces résultats, c'est qu'ils sont assez équilibrés, finalement, avec peut-être moins de préférences pour l'injection d'un médicament. La quatrième proposition, qui consiste à recréer la totalité du tissu et l'implanter à l'intérieur de la dent, semble avoir le plus de préférences dans les sondages. Mais ça pose un certain nombre de problèmes techniques. Et on va vous proposer une première approche qui correspond finalement à la deuxième réponse. On verra à la fin que ces approches, de toute manière, peuvent être complémentaires. Donc, on souhaite injecter des cellules souches du patient dans la dent. Et le problème, c'est combien de cellules souches, dans quel état elles sont et comment les injecter. Et pour ça, je vais faire appel à mes collègues chercheurs, justement, de l'INSERN 1229, qui vont essayer ou tenter de vous proposer des réponses par rapport à ça. Donc, on va tenter d'injecter des cellules souches du patient. Donc là, on va essayer de faire la réponse 2, sachant que, bon, la réponse 4 que vous proposiez était assez floue. Alors, peut-être que ça rebouclera avec la stratégie que vous proposez. – Oui. Donc, le premier problème qu'on a avec cette stratégie de réinjecter des cellules de patient dans un tissu, dans un organe, pour régénérer l'organe ou le tissu, si on va prélever des cellules sur un patient, il se trouve qu'on ne peut pas prélever un nombre infini de cellules sur un patient. Sinon, on recrée un traumatisme. En plus, les cellules souches, il y en a dans énormément de tissus. Alexis citait tout à l'heure l'exemple du tissu graisseux. Il y en a aussi, par exemple, dans la moelle osseuse, dans les muscles, il y en a un peu de partout. Mais elles sont présentes en très faible proportion, de l'ordre de 0,001% de cellules, par exemple. Et donc, ce qui est assez problématique, pour en avoir beaucoup. Néanmoins, ces cellules, elles ont une caractéristique qui est très intéressante, qui les caractérise d'ailleurs. C'est une de leurs caractéristiques principales, c'est qu'elles peuvent s'auto-renouveler. Donc, en fait, elles se multiplient, elles se multiplient, tant qu'elles peuvent se multiplier, elles le font. Et nous, on sert de cette capacité de ces cellules pour, à partir de 1 000, 10 000, 100 000 cellules, en avoir des millions, des dizaines de millions, des dizaines de milliards, pour en avoir un nombre suffisant pour régénérer le tissu en question. Si on a besoin de régénérer, par exemple, nous, on a l'exemple de la pulpe dentaire, qui est un tissu complexe composé de millions de cellules. Si on met 10 cellules ou 1 000 cellules, ça ne va probablement pas être suffisant pour régénérer le tissu. On va avoir besoin de beaucoup de cellules. Donc, on va récupérer, par exemple, un prélèvement de graisse. Nous, on le fait beaucoup. On va à l'hôpital et on a des médecins avec qui on travaille qui vont récupérer des prélèvements de graisse, par exemple, après des liposutions ou des réactions mammaires, après des cancers, ce genre de choses. Donc, c'est des dons qui sont faits par les patients, des dons à la science de... Exactement. Au moment de l'opération, le chirurgien propose aux patients « Est-ce que vous voulez qu'on jette votre tissu parce que vous n'avez pas envie que vos cellules soient utilisées à des fins de recherche ? » Ou alors, vous voulez bien que ce soit le cas. On a beaucoup de dons. C'est assez généreux de la plupart des patients. Et donc, on récupère ces cellules-là. Et ensuite, on va les amplifier. On va faire proliférer les cellules dans des petites boîtes en plastique. On va voir une petite vidéo tout de suite de cellules qui sont en train de proliférer où, à partir de quelques cellules, de quelques dizaines de cellules, elles vont se mettre à grossir, se multiplier. Et à la fin, on aura des millions, des dizaines, des centaines de millions de cellules. Oui, ça va très vite parce que c'est de la division cellulaire. Donc, une cellule donne deux cellules, deux cellules donnent quatre cellules. Maintenant, on commence à être habitué aux courbes exponentielles. On se rend bien compte que très rapidement, on a un nombre important de cellules. C'est ce qu'on appelle la mitose qu'on a appris au lycée. Qu'on a tous appris au lycée. Ça, c'est le... Typiquement, on cultive les cellules dans ce genre d'équipement. Ça s'appelle une flasque. Les cellules vont accrocher au plastique, un traitement spécial. Et ensuite, on va les nourrir par ce petit liquide qui est rougeâtre, qui contient, en fait, c'est de l'eau et qui contient tout ce qui est nécessaire à la croissance et à la bonne prolifération des cellules. Donc, des lipides, des sucres, des acides aminés, des ions, etc. Tout ce qu'il faut pour former une belle et grande famille. Et une fois qu'on a suffisamment de cellules, on va espérer s'en servir. Il faut qu'on vérifie quand même des petites choses. En fait, entre le moment où on récupère une cellule ou un ensemble de cellules d'un tissu, on va le mettre dans une boîte en plastique. C'est à des années-lumière de la vraie vie. Il faut qu'on s'assure que la cellule garde, en fait, son identité. Pour ça, on a plein de techniques. Son identité, c'est que ça reste une cellule souche ? C'est que ça reste une cellule souche jusqu'à ce qu'on ait besoin qu'elle devienne autre chose et sous son impulsion de facteurs de croissance, de différentes conditions de culture pour la faire, ce qu'on appelle, se différencer vers une autre identité, en fait. Et pour s'assurer de ça, pour s'assurer de l'identité des cellules, on a plein de techniques disponibles. Et je vais inviter Anaïs qui va en détailler l'une d'elles tout de suite avec vous. Merci beaucoup. Alors, on a un premier problème qui est que la pulpe dentaire est abîmée. On a plein de diversité de cellules à l'intérieur. Donc, on se dit, on va prendre des cellules souches toutes identiques pour commencer à faire le matériau de base. Et ensuite, il va falloir commencer à les différencier. C'est ça. En fait, il va falloir les différencier. Et une fois différencié, il va falloir s'assurer qu'on est effectivement sur le bon type cellulaire. Donc, vérifier avec une technique, par exemple, parmi tant d'autres. Mais on a choisi de vous parler de celle-ci aujourd'hui parce que c'est un peu en vogue. On va vous parler de la fameuse PCR. Enfin, on va nous expliquer ce que c'est depuis le temps qu'on est confronté à cette technique. Donc, en fait, pour vous expliquer un peu, si on prend une souris qui est un organisme modèle avec lequel on peut travailler ou bien l'homme, on a ce qu'on appelle un code génétique. Un code génétique qui va constituer en fait un ensemble de gènes. Et en fait, ces gènes sont spécifiques et vont pouvoir être étudiés avec cet outil qu'on appelle la PCR. Le code génétique, on dit souvent qu'il est spécifique à chaque personne. Mais le gros du code génétique est quand même identique chez tout le monde. Donc, du coup, il y a des parties spécifiques qu'on peut retrouver chez tout le monde. C'est ça, exactement. Donc, sur chacun des gènes, on va pouvoir passer à la diapo suivante et où on voit un peu en fait ce qui va se passer pendant cette fameuse PCR dont on nous parle tant. En fait, pendant cette fameuse PCR, on va récupérer l'expression de nos gènes et qui vont être chauffés dans ce qu'on appelle un thermocycleur. Donc, l'image qu'on voit à droite, chauffés à différentes températures, ce qui va nous permettre d'effectuer différentes choses au cours des différents cycles de la PCR. Donc, la première étape, c'est une dénaturation. Donc, l'ADN va pouvoir se séparer en deux parties. Ensuite, il y a une sonde spécifique du gène qu'on va vouloir étudier qui va pouvoir aller se fixer sur un de ces brins de l'ADN. Et ensuite, à une température encore différente, on va pouvoir finalement dupliquer ce gène et ceci plusieurs fois au cours de plusieurs cycles, ce qui va faire que notre gène d'intérêt, à la fin, il va être exprimé des millions et des millions de fois dans nos échantillons. Et en fait, une fois ces cycles d'amplification réalisés, on va pouvoir finalement aller déposer nos différents échantillons sur ce qu'on appelle un gel d'Agarose. Donc, c'est le gel qu'on voit ici. Donc, c'est un gel un peu mou. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Et en fait, avec différents puits dans lesquels on va pouvoir aller déposer nos différents échantillons. Donc, on est d'accord, on a ouvert l'ADN qui est en double brun et qui est un peu comme un puzzle. De chaque côté, les choses s'emboîtent l'une avec l'autre. Ensuite, on a un autre petit bout du puzzle qui essaie de repérer un bon endroit, un endroit clé pour repérer. Dans le cas du coronavirus, on essaie de repérer un bout du gène du virus. Effectivement. Et une fois que ça s'est fait, on finit par prendre ce petit échantillon et de le mettre dans ce gel. C'est ça. C'est un échantillon, donc vraiment un liquide qu'on va mettre dans ce gel. Et en fait, si on a réussi à amplifier le gène, s'il était présent, en fait, on va ensuite pouvoir aller détecter avec une machine spéciale qui va prendre une photo de ce gel et aller pouvoir détecter l'amplification du gène. En fait, ça résulte en une simple bande sur un gène qui va nous dire OK, il était présent, donc on a pu l'amplifier des milliards et des milliards de fois. Et donc, on le voit, il est là, il est présent. Donc, dans le cadre du coronavirus, nous, naturellement, on n'a pas ce gène-là en nous. Donc, si on n'est pas infecté, on ne le voit pas. Et si on est infecté, on voit cette bande qui apparaît. Et du coup, dans la médecine régénérative, dans le cas de la pulpe, là, on va vouloir voir si les cellules se sont différenciées et vers quoi elles se sont différenciées. C'est ça. On va vouloir aller vérifier, en fait, que certains facteurs sont plus ou moins exprimés dans certaines conditions. Donc, vérifier, en fait, que nos cellules se sont bien différenciées, non pas en cellules du foie, mais en cellules de la pulpe dentaire, par exemple. Ce serait dommage d'avoir du foie dans la dent. C'est ça. Donc, on va vous proposer un petit questionnaire pour vérifier quand même que vous avez bien compris ce qu'on vous a raconté et pour vérifier que vous n'allez pas injecter des cellules de foie murines dans un organisme murin. Donc, on va essayer de... Alors, de murine, on est d'accord, c'est de souris. De souris, oui, pardon. C'est ça. De souris. Oui, parce que ça traîne dans votre laboratoire. Donc, peut-être par... C'est quand même le thème. Le hasard est l'incertain. C'est ça. Vous pourriez vous planter. On va espérer que Pierre n'ait pas mélangé les flasques. On va chercher... Un collègue n'a pas fait une blague. Donc, on va vérifier avant. Très bien. On va vérifier quelle flasque contient les bonnes cellules humaines. Donc, pour ça, on vous a mis la photo d'un résultat, donc d'un gel qu'on a fait migrer où on a pris la photo. Donc, vous pouvez cliquer, je pense, sur la petite photo pour avoir en plus grand. Oui, si vous ne voyez pas bien la photo sur WeClap, cliquez sur l'image et vous allez voir, elle va grandir et vous pourrez faire le bon choix. Alors, ne faites pas un choix de troll. Ne choisissez pas de vraiment greffer du foie de souris à l'intérieur de la dent d'un ami. Dites-vous que c'est pour vous. Faites un choix sérieux. On attend ça de vous. Donc, oui, essayez de repérer la flasque qui contient bien les cellules humaines. Alors, peut-être qu'on peut voir le vote en live, voir comment ça progresse. Il y a une forte tendance vers la flasque 2, celle où on voit le petit trait. On ne devrait pas être trop mal pour la régénération de la pulpe dentaire. Ceci étant, maintenant qu'on a nos cellules, il y a un autre enjeu, c'est réussir à garder ces cellules en vie. Donc, pour ça, je vais appeler un autre collègue à moi, Vianney. Donc, c'était la bonne réponse. C'était bien sûr la bonne réponse. Donc, maintenant qu'on a ces cellules, on les a extraites, on les a différenciées, on a vérifié qu'on ne les avait pas confondues avec des cellules de souris. Maintenant, il faut les mettre directement dans la rue. Voilà, exactement. Il faut pouvoir les injecter. Alors, une autre spécialité de notre laboratoire dont je vais vous parler ce soir, sont les biomatériaux. Donc, il se trouve que, par exemple, dans le cadre de la thérapie cellulaire, il est important de s'assurer que les cellules restent là où on les injecte, qu'elles survivent, et puis qu'elles deviennent, ce qu'on attendait, à savoir dans le cadre de la régénération de la pulpe dentaire, des cellules de pulpe dentaire. Oui, alors, il y avait une envie, d'ailleurs, dans le premier vote, d'avoir des biomatériaux qui... Donc, on finit par arriver un peu sur ces thématiques. Tout à fait, et c'est tout à fait justifié. On sait aujourd'hui que, tout simplement, si on injecte des cellules seules, les cellules ont l'habitude de vivre dans un certain environnement, qu'on appelle une matrice extracellulaire, et en l'absence de cette matrice, elles ont du mal à avoir les propriétés biologiques qu'on attend d'elles. Dans le cadre de notre application ce soir, l'idée, ça va être de concevoir le bon biomatériau pour délivrer ces cellules, et donc, on finit par avoir des critères, finalement, de design pour faire le meilleur biomatériau pour l'application. Donc, là, typiquement, on veut un matériau qui soit injectable, et on veut un matériau qui reproduise à peu près les fameuses propriétés physico-chimiques de l'environnement naturel des cellules, de cette matrice extracellulaire. Et il y a une classe de biomatériaux qui reproduit relativement fidèlement les propriétés de cette matrice, qui sont les hydrogèles. Donc, il faut non seulement qu'elles fassent bien l'action biologique qu'on attend, mais il faut aussi qu'on puisse l'injecter et qu'elles puissent faire le trajet dans une seringue pour arriver jusqu'à ce moment-là. Exactement. Et il se trouve que quand on les injecte, cette injection sous la pression peut amener de la mort cellulaire. Et puis, une fois injectées, les cellules, en fait, dans l'environnement malade ou inflammatoire, les cellules vont aussi avoir tendance à mourir. Ensuite, il y a d'autres problématiques. Les cellules peuvent, par exemple, migrer, quitter le tissu dans lequel on les a injectés ou elles peuvent devenir autre chose que ce qu'on avait prévu. Donc, pour gérer tous ces problèmes-là, on a créé, on crée au laboratoire des hydrogèles injectables dont je vais vous parler maintenant. Donc, on peut aller à l'image suivante. Simplement, pour vous décrire très brièvement ce qu'est un gel. Alors, vous avez peut-être entendu parler des gels hydroalcooliques qui sont à la mode. Alors, il se trouve que les gels hydroalcooliques qu'on utilise ne sont pas forcément des gels puisque ce qui caractérise vraiment un gel, ce ne sont pas ses propriétés, à savoir d'être un petit peu visqueux, un petit peu gélatineux. – Ce n'est pas du flubber. – Ce n'est pas forcément du flubber. C'est plus vraiment l'idée de la structure quand on va regarder à l'échelle des molécules. Donc, un gel, c'est constitué de polymères. Donc, ils sont des molécules très, très, très longues. On en a plein le corps. Les protéines sont des polymères. Les polysaccharides, comme l'acide hyaluronique, sont des polymères. Et si on met ces polymères dans l'eau, on obtient tout simplement une solution de polymères un petit peu visqueuse, mais qui ne forme pas un gel. Et donc, pour réussir à obtenir ce gel, une fois qu'on a le polymère dans l'eau, il faut qu'on crée des liaisons chimiques, des jonctions entre ces chaînes de polymères qui vont créer un réseau et qui vont donner l'élasticité qu'on attend au matériau. Donc, une certaine résistance à la déformation. Je vais vous parler d'un gel qu'on a développé au laboratoire. Ça me permet un petit peu de parler ici de l'imprévu. Vous me direz si vous estimez que ça relève de l'imprévu ou non. On voulait absolument que ce gel puisse être mis dans une seringue avec les cellules et soit injectable. Sauf que la plupart des liaisons chimiques que l'on utilise pour créer les réseaux et former des gels ont tendance à être irréversibles. Et donc, fatalement, si on met ces gels dans une seringue, quand on les injecte, en fait, ils se cassent en petits morceaux. Et ça n'est pas pratique du tout. Ils ne sont pas injectables. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réfléchi. On est allé regarder dans la littérature, voir s'il y avait des molécules qui interagissaient naturellement, mais de manière réversible, ce qui permettrait à ces fameux réseaux de s'écouler dans les aiguilles très fines des dentistes tout en, à la sortie de l'aiguille, tout en retrouvant leur propriété de gel. Oui, donc, au lieu d'essayer de faire un maillage, par exemple, si on imagine un espèce de grillage ou quelque chose comme ça, là, l'idée, c'était d'avoir des liaisons qui étaient plutôt faites d'aimants et qui pouvaient se refaire d'elles-mêmes une fois sorties. Exactement. Des liaisons réversibles plutôt qu'avoir une espèce de cage figée dans le temps et dans l'espace, quelque chose qui puisse s'adapter sous les contraintes mécaniques, notamment. D'accord ? Et donc, on a testé plein de petites molécules qui avaient le potentiel d'avoir, d'interagir entre elles, en les greffant sur des polymères et en regardant si, en mélangeant ces polymères modifiés avec ces petites molécules qui ont une affinité, on obtenait bien un gel. Et il se trouve que, parmi plusieurs dizaines d'essais, on a découvert deux petites molécules. Alors, quand on les greffe sur les polymères, on a quelque chose de complètement liquide, comme vous voyez ici. Alors, ces bleus, c'est simplement un colorant alimentaire pour que vous voyez à peu près ce qui se passe à l'écran. Et en fait, on a découvert ce fameux couple de molécules qui, une fois mélangées, en l'espace de quelques secondes, nous donne ce gel dans lequel on peut venir mettre des cellules. Et on le verra dans une vidéo un petit peu plus tard. Effectivement, ce gel est tout à fait injectable grâce aux propriétés particulières de ces molécules. Alors, si on passe à l'image d'après, bien sûr, ce qui est important, c'est de confirmer que si on met des cellules dans ces hydrogels, elles restent vivantes. Alors, ce qu'on va utiliser, c'est des petites molécules fluorescentes qui vont rentrer ou non dans les cellules et leur donner une certaine couleur pour indiquer si elles sont vivantes ou mortes. et ensuite, on va utiliser des techniques de microscopie. Et donc, l'image que vous voyez ici à l'écran, c'est tout simplement tous les petits points verts sont des cellules qui sont marquées vivantes quand on les regarde en microscopie. Et donc, effectivement, on n'a aucun problème de viabilité quand on met les cellules dans ces nouveaux hydrogels, ce qui est très prometteur pour la suite de nos applications, bien sûr. Donc, voilà. Je m'attendais à ce que vous me disiez que vous aviez mélangé toutes les flasques que vous aviez dans un moment de désespoir et que, pouf, ça vous avait donné votre gel. Vous aviez quand même une stratégie déjà là-bas. Ce n'est pas du hasard total. Ce n'est pas complètement du hasard. Ça relève quand même de la découverte. Il y a une surprise qu'on finit par comprendre en étudiant les mécanismes chimiques entre ces molécules. Mais ça part d'une démarche inspirée de la littérature, d'une expertise, etc. Mais le hasard a encore quand même sa place. On ne s'attend pas toujours aux résultats qu'on retrouve. Non, exactement. Alors, une dernière chose qui est importante, quand on design cet hydrogel pour délivrer des cellules, c'est éventuellement ajuster les propriétés physico-chimiques des gels pour être au plus proche des propriétés naturelles de l'environnement des cellules pour qu'elles deviennent bien les cellules de la pulpe dentaire, notamment. Donc, on va pouvoir... Une des caractéristiques intéressantes, c'est la rigidité ou l'élasticité, donc cette capacité des matériaux à résister à la déformation qui est propre à chaque matrice extracellulaire. Donc, on vous a proposé une dernière petite question ici, à savoir, selon vous, si on peut ajuster les propriétés physico-chimiques de nos hydrogels, quelle serait la rigidité optimale du biomatériau injectable pour favoriser la régénération ? Alors, soit... Alors, on parle en pascal, c'est l'unité quand on mesure la rigidité ou l'élasticité. Alors, soit environ 200 pascal, donc c'est à peu près la rigidité du flamby. Je ne vous cache pas que c'est une mesure qu'on a dû faire spécialement pour cette soirée. Il y a ensuite environ 2000 pascal qui serait à peu près une crème brûlée, 50 000 pascal qui serait la gélatine que vous pouvez trouver à la surface de vos desserts gourmands, 1 million de pascal qui serait à peu près la rigidité, la souplesse du cartilage de votre oreille ou alors carrément 100 milliards de pascal pour la rigidité de la dent. Voilà. Donc, je vous laisse... Alors, on est d'accord, c'est la rigidité optimale du biomatériel pour permettre la régénération. Du coup, il faut quand même que ce soit injectable. Donc, on va partir du principe que le matériau reste injectable, mais une fois qu'il est dans la dent, pour régénérer cette fameuse pulpe dentaire, pour plaire aux cellules qu'on a encapsulées et à l'environnement, quelle rigidité, pensez-vous ? Elle peut se régénérer dans un second temps. Ce n'est pas forcément juste le moment où on injecte la rigidité qu'elle a dans la seringue. Ça peut être qu'après... Alors, on a des stratégies, notamment de renforcement mécanique de nos hydrogels dans le temps, effectivement. C'est des stratégies qu'on peut mettre en place. Donc, simplement, essayez d'imaginer quelle est la bonne rigidité pour ces cellules une fois dans la pulpe dentaire pour favoriser la régénération du tissu. Alors, moi, je vais voter pour les cartilages. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de votes. Alors, on peut regarder vers où ça va. On est sur de la gélatine. On est sur la gélatine. On voterait pour la gélatine. Très bien, très bien, très bien. Eh bien, en fait, il se trouve que on allait consulter la littérature et en fait, la rigidité, l'élasticité de la pulpe dentaire serait environ de 5000 pascales. Donc là, il faudrait une espèce de crème brûlée bien ferme. La gélatine serait sans doute un peu trop rigide pour permettre aux cellules de faire leur œuvre une fois injectées. J'aurais bien voulu être là quand vous avez fait les tests de résistance. J'imagine une espèce de machine qui écrabouille les trucs. Une fois qu'on a bien designé les matériaux, qu'on a les cellules que l'on veut, qu'on a vérifié qu'on pouvait les mettre dedans, il faut bien sûr retourner chez le patient. Et là, je laisse la place à Alexis pour finir l'histoire. Oui, alors pour l'injection finale chez le patient, il nous reste trois minutes pour en parler. C'est parfait, c'est impeccable. On a justement prévu un petit film pour ça. Et moi, je remercie mes amis, mes collègues chercheurs qui ont réussi à designer un gel encapsulé, parce qu'on parle d'encapsulation de cellules, et pour pouvoir les placer dans des dents. Ça, c'est une dent imprimée en 3D, mais c'est à taille réelle. Et donc, on veut injecter justement cette pulpe dentaire. Donc, on a un petit film à vous proposer que je vais essayer de commenter au fur et à mesure, de l'utilisation clinique de ces gels. Donc, on a deux seringues au départ, puisque ce que montrait Vianney tout à l'heure, c'est qu'il y a plusieurs processus pour élaborer ces gels. Et ici, on a un mélange de ces deux gels. Donc, vous allez voir, voilà, c'est un petit peu en accéléré. Donc, il y a un pipetage, c'est-à-dire qu'on va récupérer un premier gel qu'on va mettre dans une seringue. Donc, c'est des choses qui sont tout à fait accessibles et possibles de faire actuellement en clinique, d'un point de vue technique, du moins. Ces seringues, elles ont l'intérêt de pouvoir se connecter l'une avec l'autre. Alors, il faut chasser les bulles d'air. Et la connexion de ces deux seringues va permettre de mélanger le produit A avec le produit B, puisqu'on ne vous donne pas toute la recette secrète, puisqu'on y croit vraiment à cet hydrogel. Et donc, voici le gel sur lequel on met une aiguille qui va permettre d'injecter chez un patient qui est donc le patient du départ, celui où on a vu la photo avec l'image. Donc, on travaille avec un champ opératoire, c'est la feuille de caoutchouc que peut-être vous connaissez, peut-être vous ne connaissez pas. En tout cas, ça, c'est du classique et ça existe à l'heure actuelle. Ça permet d'isoler la dent du reste de la bouche. Et vous voyez, dans la seringue, on va directement placer, grâce à l'injectabilité et grâce à la rigidité qui m'a été donnée par mes collègues, le gel et pouvoir régénérer la pulpe dentaire et par conséquent, ensuite, cette dent. Et ça a marché ? Et ça a marché, on va même essayer de constater et de vérifier ça parce que comment est-ce qu'on peut vérifier si ça a marché ? On va le voir sur la diapositive suivante. Il y a l'aspect visuel, esthétique, mais il y a aussi un certain nombre de tests. À l'heure actuelle, la vitalité de la dent, la mesure avec des tests de sensibilité. Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais on corrèle la réponse nerveuse et la vitalité, les nerfs, la vascularisation. Donc, c'est des tests classiques qui sont faits chez tous les dentistes et puis, on peut voir sur la diapositive suivante des contrôles radiographiques, cette fois, l'image de départ à gauche, l'image où on injecte le gel au milieu et l'image finale à droite. Et qu'est-ce qu'on regarde ? En fait, c'est s'il y a une guérison de l'infection. Ça, on peut le voir quand on est dentiste et qu'on a l'habitude de regarder ces images où on a plus de blanc que de noir au bout de la racine. Et le deuxième paramètre, il me reste 10 secondes pour vous en parler, c'est parfait. En fait, c'est l'épaisseur et la longueur de la racine. Et c'est ce qu'on a obtenu dans ce cas-là. Et donc, on a, grâce à la régénération de la pulpe, pu augmenter la croissance de la dent, guérir l'infection et rendre le sourire au patient. Magnifique. Exactement dans les temps. Alors, je dois dire que je suis assez déçu que de manière complètement improbable, une oreille de sourine n'ait pas poussée au niveau de cette dent. Vous n'ayez pas fait d'erreur dans tout processus. Mais j'imagine que le patient, lui, est content de ne pas avoir eu ça. Merci beaucoup pour ces percées incroyables dans le monde du futur. On imaginait des prothèses robotiques. C'est vrai qu'on préfère peut-être garder des bouts vivants sur soi, en tout cas, le plus longtemps possible. Merci beaucoup. Alors, on va finir cette soirée avec un quiz. Je vous laisse aller rechercher un dessert si vous avez encore faim, si vous en avez déjà mangé un avant. Je vous laisse réchauffer votre bouillotte si vous commencez à avoir froid. Et on se retrouve dans 10 minutes pour finir cette belle soirée ensemble.